Moustakoli News Avec Nilambungu Vos informations en temps réel La bonne information c'est Moustakoli News Alors écoute ce que Jésus nous dit Je vais commencer par la dernière lecture que nous venons de lire C'est Jésus qui donne Il dit ceci Celui qui écoute mes paroles Il est comme cet homme Qui a construit sa maison Sur les rocs Alléluia Il donne l'exemple de deux personnes Ces deux personnes ont pensé Construire une maison Une maison représente beaucoup de choses Dans le monde spirituel Alléluia Dans la Bible quand on parle d'une maison On fait allusion A notre corps Alléluia Quand Job parle de la maison Il fait allusion à son corps Job chapitre 4 verset 19 La maison symbolise aussi les tombeaux Job chapitre 30 verset 23 La maison symbolise aussi l'église Alléluia L'église de son main La maison de l'éternel Amen La maison symbolise aussi l'éternel La maison symbolise aussi l'héritage Des croyants Jean chapitre 14 verset 2 La maison symbolise aussi l'espérance Alléluia Et dans le cas des figures Là où nous parlons Nous parlons de l'espérance L'espérance c'est ce que nous appelons la foi Alléluia Ces deux hommes Ils avaient l'espérance Ils avaient la foi La maison sert à protéger Quand on s'abrite dans une maison On se met à l'abri des intempéries Les soleils, la pluie, les froids, les vents Alléluia Quand on est dans une maison C'est supposé être sous une protection Alléluia Sous une protection Si quelqu'un est poursuivi par des bandits Ou bien par des méchants Dès qu'il entre Il entre dans une maison Il est sûr et certain qu'il est Sous une protection Quand il y a la pluie qui menace Si la personne entre dans une maison Il est sûr qu'il est sous une protection La maison représente une protection Alléluia La maison peut être construite De plusieurs matières Ça peut être en bois Ça peut être en En terre cuite En béton Alléluia Ça dépend des possibilités Des moyens de celui qui veut construire Mais l'objectif C'est de se protéger C'est mettre à l'abri Alléluia C'est mettre à l'abri Les matériaux utilisés pour construire Elle dépend de tes moyens Elle dépend de ce que tu as comme idée Concernant ta protection Je me fais comprendre Les matériaux utilisés Reflecte les pensées que tu as sur ta sécurité Alléluia Alléluia Amen Si tu construis une maison en feuillette C'est que pour toi Ces feuilles là Sont capables de te protéger Peut-être contre le soleil Peut-être Je ne sais pas contre quoi Mais sache que quand il y aura des feux Les feux ne résisteront pas Alléluia Celui qui construit en béton C'est que lui prétend être Ceci est une sécurité forte Contre les tremblements de terre Parce qu'actuellement Dans les pays développés On construit plus En béton armé C'est-à-dire On tient compte des Comment on appelle l'unité Des tremblements de terre Les feux sont suscites Les feux sont suscites Non, non Magnétique Magnétique je crois Ah ça m'échappe Alléluia On tient compte De cette puissance là Des tremblements de terre Alléluia C'est pourquoi En France vous allez remarquer La plupart des maisons Actuellement sont construites En béton armé Au Japon Comme il n'y avait pas assez Des maisons En béton armé Quand il y a eu Des tremblements de terre Toutes ces maisons Se sont écroulées Aux Etats-Unis Vous allez remarquer C'est beaucoup plus Des maisons en bois Quand il y a eu les sandys Tout s'est ravagé Alléluia Alors pour plus de sécurité On construit En béton armé Parce que les bétons Résistent au feu Résistent au tremblement De terre Alléluia Amen Mais je vais vous dire Une chose Les matériaux déployés Pour construire Ne fournissent pas Toujours une garantie A ce qui concerne Les attaques De la maison Alléluia Les matériaux là Ce n'est pas seulement Ce n'est pas seulement Ça qui fournissent Une véritable garantie Jésus nous explique Il dit ceci Des personnes ont pensé Construire Alléluia Je ne sais pas Si l'autre Si l'autre avait utilisé Le béton Je ne sais pas Si l'autre avait utilisé Je ne sais pas Quel genre de matériaux Mais Jésus ne fait pas Allusion au matériau Utilisé Les matériaux Utilisés C'est pour juste Faire les murs Comment on appelle ça Les murs Les murs Les murs Les murs Les murs Les murs d'élévation Alléluia Ça on appelle ça Les murs d'élévation Ces murs là Mais il y a D'autres murs Qui sont invisibles C'est ce qu'on appelle La fondation Alléluia Ce qui fait la force De cette maison Ce n'est pas ces murs Que nous voyons C'est la fondation Qui est visible Alléluia Ça je suis bien placé De vous en parler Parce que j'ai fait La construction Alléluia Avant de construire On fait ce qu'on appelle Les titres du sol Quand vous allez Dans des grands chantiers Vous allez constater Avant de construire Il y a des engins Qui prélèvent Le sol Dans les niveaux Les plus profonds Et on amène ça Au laboratoire On étudie La résistance du sol Là où le sol Est résistant Là où le sol Peut supporter Des lourdes charges Alléluia Alors quand on arrive A ces niveaux là C'est là où on va Commencer la fondation D'une maison Alléluia Et la fondation là Parce que la maison Va supporter Des grandes charges La fondation Doit être aussi Capable de supporter Cette charge là Vous allez constater Dans une construction D'une maison C'est la fondation Qui coûte cher Par rapport A la décoration Par rapport A tout ce qui est externe Alléluia Amen Ces deux hommes Ont construit Ils ont élevé Les murs d'élévation Peut-être c'était En béton Peut-être c'était En bois Peut-être c'était En pierre Mais Jésus Va nous éclaircir En disant L'un avait construit Sur les roncs Et l'autre avait construit Sur les sables Ils ont commencé A construire La construction A été finie Et ils ont habité Dans leur maison Alléluia Ils ont habité Chaque chose Que nous faisons Dans ces murs Pour qu'ils soient Déclarés parfaits Pour qu'ils soient Déclarés justes Pour qu'ils soient Déclarés capables Il faut que cela Passe par les jugements Amen Ceux qui sont Déclarés justes Alléluia Amen Au composé Acte Et ce Petit Alléluia Ceux qui N'a Jusqu'un Résurter Et l'équité Il n'y a pas Déclarés Malgré La commission Alléluia Ces deux Hommes Enconstruits Ils ont Finis Ils ont Habité Mais après Il y a eu Un jugement Les jugements C'est quoi Jésus dit ceci Il y a eu D'abord La pluie Alléluia Il y a eu D'abord La pluie Après la pluie Il y a eu La tempête Après la tempête Il y a eu Les vents Alléluia Et qu'est-ce Qu'on va constater Celui qui avait Construit Sur les rocs Sa maison A résister Contre la pluie Contre la tempête Et contre les vents Alléluia Mais celui Qui avait Construit Sur les sables Sa maison N'a pas Résisté Dès qu'il y a eu La pluie Dès qu'il y a eu La tempête Dès qu'il y a eu Les vents La maison S'est écroulée Et Jésus Explique Que les dégâts Étaient très graves Et cette personne L'avait beaucoup Échoué Beaucoup perdu Alléluia Pourquoi ? Parce qu'il avait Construit Mais il avait Oublié De tenir compte De la fondation Alléluia Celui qui avait Tenu compte De la fondation La Bible dit Il a choisi De construire Si les rocs Or dans ma Bible Les rocs Vait dire Les rochers On présente Une personne On appelle Les rochers Des âges On appelle Les rochers Frappés On appelle Les rochers D'Israël Cet homme S'appelle Jésus Christ C'est lui La fondation De notre vie La maison Ici représente La vie spirituelle Tu peux tout Construire Dans ta vie Tu peux tout Faire dans ta vie Mais si tu n'as pas Une fondation Qui s'appelle Jésus Christ Si tu n'as pas Une fondation Qui s'appelle Les rochers Des âges Si tu n'as pas Une fondation Qui s'appelle Les rocs La pierre angulaire La pierre Que les bactères Avent rejetées Celle qui est Devenue La principale De l'angle Dès qu'il y aura Les combats Ta vie va faire quoi Va s'écrouler Alléluia Ta vie va faire quoi Va s'écrouler C'est pourquoi Vous regardez Aujourd'hui Dans la vie Des plusieurs personnes Ils marchent La personne vit La personne est vivante Mais sa vie Est déjà Terrassée Alléluia Amen Amen Sous-titres par Jérémy Alléluia Vraiment Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi A tonne qui vit N'aie Du courant Moi aussi Alléluia Lui Il voyait tout Sur sa femme Il y a des gens Qui va L'air vu Sur l'argent Alléluia Bon aïe Je vous montre Que vous êtes Les passifs Les succès Les gloires Les salas Je vous souhaite La personne n'est pas Permit A pas Alléluia Alléluia Amen Je vous souhaite Que vous avez L'air L'air Que vous avez A l'heure Tout est possible Alléluia Ils ont Vraiment Mère d'élévation Mariage Les amis d'élévation Banna Les amis d'élévation Moussala Les amis d'élévation Si la fondation N'est pas le rôle Que bien les mains Alléluia Ça m'a fait très mal Quand je vis A la télé Une femme qui avait perdu C'est 5 enfants Le même jour 5 enfants Le même jour Alléluia 5 enfants Le même jour 5 enfants Le même jour Ah non Il faut ça la pasteur Pensez la pasteur Pour taille Moi ça n'a pas Mais aujourd'hui J'ai vu encore une femme Je vais vous donner Un message Qu'il y a eu 40 quelques enfants Alléluia 40 quelques enfants N'est pas Il y a 15 ans A ce que tu vois Il y a le premier Banna M'a passé Il y a M'a passé Il y a M'a passé M'a passé A comme La quatrième Trois J'y moi A combien La quatrième Quatre Alléluia La fondation Est très importante Alléluia Si tu as construit Ta vie sur Les biens matériels Vous savez Bien aimé Il y a des gens Qui déçoivent Dieu D'une manière Qu'on ne peut M'en parler Alléluia Tout ce que nous avons Tout ce que nous pouvons Nous vient de Dieu Alléluia Il n'y a personne Qui peut Se procurer Tout ce qu'il a Par ses propres forces C'est pourquoi Dans l'acte des apôtres Pierre D'avoir l'argent Et de le vivre Je sais vivre avec Je sais faire 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 avec Alléluia Amen J'ai fait avec Bien aimé Pourquoi Ils ont pris Ces décisions De ne plus faire Si tu sais faire avec Alléluia Alors Pierre et Jean Regardent cet homme Ils disent Nous n'avons ni or Ni argent Alléluia Ni or Ni argent Dans certaines circonstances De nos vies Dans certaines Périodes Abandonnons Ces habitudes De demander De l'argent Il y a un Au même moment Bien aimé Tu sais Que vous savez Dans les mêmes moments Alléluia Parce que Dieu est capable De te donner Cet argent Il est capable Alléluia Mais quand Il voit Là où l'argent T'amènera Quand il voit Ce que l'argent Va faire dans ta vie Dieu préfère Ne pas te donner C'est qu'il y a Moukwaya C'est qu'il y a Zana Partenaire C'est qu'il y a Moukwaya Alléluia Ils vont dire Nous n'avons Ni or Ni argent Mais ce que nous avons Intérêt de nous Alléluia C'était quelques jours Après avoir Jésus C'est qu'il y a Tout ce que vous demanderez A mon nom Je les ferai Voici les miracles Qui accompagnent Tous ceux qui ont Cris A mon nom Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Vous savez Certaines déclarations Des fois Toutes Mais pour Que ça Il y a 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 Paralytique Alléluia Et puis C'était pas N'importe où Devant Le temple Dans Quatrième Temple Place Dans L'un Qui T'a Place Dans L'un Qui A Il y 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 a Alléluia Et Quand Au nom De Lève-toi Et marche Alléluia Et Quand Pierre A Déclaré Il y a 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 Alléluia Il y a des gens qui ont des gens Ils ont des gens qui ont des gens Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens Alléluia Il n'y a pas de déception Il n'y a pas de blessure intérieure Il n'y a pas de mal à dire Il n'y a pas de mal à dire Alléluia Mais pourquoi tu peux pas penser à des bonnes choses, à la délivrance à la puissance des gens pour s'accrocher C'est là où la Bible nous a autant commis Le prince va se tomber dans mon corps mais l'esclave va se tomber dans mon cheval Alléluia Des princes marchent à pied Les esclaves sont sur les chevaux Pourquoi ? Parce que les princes sont toujours là Lève-toi et marche Vous savez Vous savez Vous savez Vous savez Vous savez Les hommes Vous savez Les femmes Morts Quand Jésus te dit Lève-toi et marche Lève-toi Alléluia Alléluia Les gens vont maintenant tourner les regards sur Pierre et Jean Comment cela est arrivé ? Comment cet homme a marché ? Nous avons tous connu cet homme Nous savons qu'il était paralytique Comment cela est arrivé ? Alors les gens vont chercher maintenant à inculper D'autres cherchent à inculper D'autres cherchent à donner gloire à Pierre et Jean C'est là que Pierre va prendre la parole en disant Non N'ayez pas des regards fixés sur nous Comme si c'est par notre force Ou bien par notre piété Que cet homme a marché Alléluia Alléluia Qu'est-ce qu'ils ont dit Que ça a été béné? Je vous conseille à ce qu'il m'a misé Il vous conseille à ce que vous avez Je vous conseille à ce qu'il m'a misé Alléluia Si j'ai maintenant Que fais-tu l'envie ? Donc, nous nous attends Merci Seigneur Il nous faut l'envie Alléluia Pierre a dit Que c'est la gloire de Dieu Alléluia Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait Ce sont par les noms Les gens Alléluia C'est par les noms de Jésus Pas n'importe quel Jésus Les Jésus là que vous avez crucifié Les Jésus là qui était mort sur la croix Les Jésus là qui était ressuscité Tout ce que vous avez fait là C'était le plan de Dieu Et aujourd'hui Dieu l'a glorifié Car Dieu lui a donné Les noms qui sont au dessus de tous les noms C'est pourquoi en son nom Vous voyez cet homme qui était paralytique Marcher Alléluia Comment c'est là Pierre maintenant va donner les secrets C'est par la foi En son nom Alléluia Pierre comment ? Non C'est vrai il avait dit C'est vrai nous avons vécu avec lui C'est vrai nous avons vu tout ce qui s'est passé Mais nous nous avons maintenant mis la foi En son nom Ton problème a une solution La foi dans les noms de Jésus Alléluia Ta maladie a une solution La foi dans les noms de Jésus Je vais dire à une personne Le premier qui est dans ta famille Dans ton couple Dans ton foyer A une solution La solution réside dans la foi Dans les noms de Jésus Alléluia Dans les noms de Jésus Si tu as la foi dans les noms de Jésus Ce qui est possible deviendra possible Et cette fois-ci tu glorifieras l'éternel Alléluia C'est dans les noms de Jésus Que nous devons mettre notre foi Alléluia Et quand Jésus a parlé de cela Il fait révéler Il dit Les gens qui ont construit Ils ont déployé des matériaux Mais L'un a oublié de tenir compte de la fondation Mais l'autre Lui a compris Que je dois mettre ma foi Dans la fondation qui est l'Europe Alléluia Amen Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus Pierre dit ceci Si on peut nous balancer les versets Chapitre 3 Des actes des apôtres A partir du verset 12 Pierre révèle Des ou trois choses très importantes Dans les noms de Jésus Il dit ceci Chapitre 3 A partir du verset 12 Actes des apôtres D'abord ici Jésus nous dit Quiconque Attends ces paroles Que j'ai dit Ah Bon ok On continue sur Pierre Voyant cela Pierre voyant cela dit au peuple Hommes israélites Pourquoi Vous étenez vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous Comme si c'était par notre propre puissance Ou par notre piété Que nous ayons fait Nous étions fait Marcher cet homme Les dieux d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Les dieux de nos pères A glorifié son serviteur Jésus Que vous avez livré Et régné Devant Pilate Qui était Qu'on les relâche Qu'on les relâche Vous avez régné les saints Et les justes Et vous avez demandé Qu'on vous accordât La grâce D'un meurtrier Vous avez fait mourir Les princes De la vie Alléluia On reste un peu là Alléluia Pierre va révéler à ces gens là Que la personne Que vous avez mis Que vous avez mis à la mort Il était le prince De la vie C'est par lui Que nous nous avons eu la foi C'est dans son nom là Que nous avons prisé la foi C'est par son nom là Que nous avons Prié Pour que cet homme puisse Marcher Pourquoi pas Parce qu'il est le prince De la vie Alléluia Pourquoi nous devons Espérer en Jésus Pourquoi nous devons En faire Jésus Comme les sous-bassements La fondation De toutes choses Dans notre vie Pourquoi nous devons Comper sur Jésus Pourquoi nous devons Bien aimé Nous confier Dans ces noms De Jésus Première parce que Jésus Est le prince De la vie Alléluia Le prince de la vie Vait dire quoi Le prince de la vie Vait dire Les pionniers Alléluia L'initiateur Vous comprenez Amen Le prince de la vie Vait dire Les pionniers Ou l'initiateur Celui qui est A l'origine De la vie Celui qui est A l'origine De la vie C'est lui qui est La source De toute vie Et de toute lumière Cela veut dire Que c'est par lui Que toutes choses Existe Ou bien sont soutenies C'est par lui Nous nous sommes confiés En Jésus Pourquoi ? Pierre dit Parce que nous avons Compris que Jésus Est la source De la vie C'est lui Le pionnier C'est lui L'initiateur De la vie Comme il est La source De la vie C'est qu'il peut Accorder la vie A ses temps Alléluia Amen La foi en Jésus Pourquoi ? Parce que Jésus Est l'initiateur De la vie Jésus est la source De toute vie Alléluia Il est la source De la lumière Qui est la vie C'est pourquoi Lui-même Il s'est proclamé Il disant Je suis la vie Et je suis La vérité Alléluia Il n'y a aucun prophète Dans la Bible Qui s'est proclamé Comme étant la vie Non Tous les prophètes Qui se sont succédés Ils ont parlé Au nom de Jésus C'est pourquoi Vous les voyez Avant de déclarer Ils disaient Ainsi dit L'éternel Ainsi dit Jésus Alléluia Mais Jésus Quand il est venu Il dit En vérité Je vous le dis Je suis la vie Alléluia La foi En Jésus Premièrement Parce que Jésus Est la source des vies Alléluia Il n'y a aucune vie Sur la terre Si Jésus N'est pas la source Est-ce qu'on peut Aclamer pour Jésus Christ C'est pourquoi Pierre et Jean Vont regarder Jésus Comme étant L'objet De leur foi Alléluia L'objet De leur foi La vie De Jésus Est la source Doit être La source De notre foi Aujourd'hui Quand on parle De la foi Cette foi Se procure D'une manière Ou d'une autre Alléluia Mais peu importe Quelle foi Que tu as Cela Devient une réalité Si seulement Ta foi Vient de ce que Christ est pour toi Alléluia Dans Romain Chapitre 10 Verset 17 La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole Du Christ Alléluia La foi Qui sauve La foi Qui donne la victoire La foi Qui peut restaurer Ta vie La foi Qui peut changer Ta situation C'est la foi Qui provient De la parole De Christ Alléluia Pierre a compris cela Il a seulement Prit la parole De Jésus Il a mis sa foi Dans la parole De Jésus Parce qu'il avait compris Que Jésus Est la source De la vie C'est pourquoi Ces déclarations Ont changé aussi La vie de cet homme Alléluia Amen C'est pourquoi Lui Jésus Quand il parle de ça Il fait allusion A des personnes Qui ont construit Les maisons L'autre avait construit Sur les sables L'autre L'un avait construit Sur les sables L'autre Sur les robes Celui qui a construit Sur les sables C'est celui Qui met sa foi Dans les choses Mondaines Dans les choses Infémères Dans les choses Qui sont visibles Qui tapent A l'œil Qui fait plaisir Au cœur Alléluia Amen Si tu mets ta foi Sur ces choses là Sache que Quand il y aura Les jugements Quand il y aura La tempête Quand il y aura La tempête C'est boli Des problèmes La tempête Ça symbolise Les difficultés Certaines circonstances Malheureuses Ça symbolise Même les gens Qui mettaient Leur 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 Espérance Sur leur société Juste L'épidémie De quelques mois Alléluia Quelques mois L'épidémie Quelques mois Seulement Il y aura La société La société Tenant faillite Des grandes sociétés Qui étaient Mes côtés Dans ma bourse Alléluia Amen Sucou Oui Sucou À quoi Sucou De mettre Sa foi De compter Ou bien De mettre Son espérance Dans les guets matériels Alléluia Mais Je suis content Sur les fondements Sur les ronds Sur les rochers Je suis content Malgré L'épidémie Je suis content Il y a Leur Il y a Leur Alléluia Dans les cas Quand j'ai L'épidémie Je suis Jumie Alléluia Dans les cas L'épidémie La restauration C'est 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 Alléluia Oh L'épidémie C'est 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 Amen Hein Vous T'avez L'épidémie T Mal L'épidémie T L'épidémie T Amis C'est 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 Alléluia Amen L'épidémie C'est 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 Amen Fais M'autos Sala A Papa Je Je Alléluia Amen 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 Voilà Jésus Est La source De toute chose Nous devons Fixer nos regards Nous devons Comter Nous devons Voir Jésus Comme l'objet De notre Foi Alléluia De notre Foi Car il n'y a Que lui Celle qui Pessiciter Et amener Notre foi A la Perfection Alléluia La foi Doit Être Prouvée La foi Doit Être Mise Au Fait Pour Que Nous Possions Savoir Si Elle est Capable Ou Pas Alléluia Amen Je vais Vous Expliquer Une Chose Quand Nous Avons Les regards Fixés Sur Jésus Comme L'objet D'entre Foi Quand Nous Tournons Nos regards Sur Jésus Comme La source De La vie Cela N'implique Pas Cela Ne veut Pas Dire Que Le problème est Tiquio Alléluia 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 De Trompe To N'a Samb N'a Samb N'a Samb N'a Samb N'a Non Cela Ne veut Pas Dire Que Tu Seras A L'abri Des 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 Maladies De L'insécurité Non Ça Viendra Et Dieu Va Le Permettre Dans ta vie Alléluia Et Si Dieu Le Permette Ce Ce n'est Pas Pour T' Écraser C'est Pour T' Indiquer Et Pour T' Fortifier Davantage C'est Pour Fortifier Ta Foie Alléluia C'est Là Où Nous avons Lé Bible Dieu Châtire C'est Lui Qui Vem Alléluia Pour Les Par Un Un Moment Mais T' Respet Alléluia Léluia Vem Vem Les Maman Maman Quand j'ai normalisé, lorsque j'allais cerner, c'est celle qui aatives à m'exprimer. Hallelujah. J'allaisir à visiter personne. Vous avez des cas de 만약 de châtire que j'afficheuse. Hallelujah. J'en suis sûre que ça ne va pas вами faire de la fondation d'Érao, mais sur laялиur, prost случае. Etichtet pas pra 분들. Vous venez de trouver un excès même. C'est sûr. Parce que vous l'avez châtire. Quand j'ai rencontré mon nom. Et où ça passe, vous f בעiterez comme chaque secondaire. Dans la photo. Hallelujah. Mais si tu es toujours sur la Fondation, tu es toujours sur la Fondation, tu es toujours sur la Fondation, la Fondation de la Fondation. Alléluia. Amen. Ne lâche pas ta foi. Ne laisse pas ta foi s'écraser, parce qu'il y a la tempête. Toi, va construire ta vie sur les rocs qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est Jésus que je vous parle aujourd'hui, c'est cette parole que je vous prêche. Il est la parole faite chère. Il est la parole des filles. Il est la parole qui a incarné toute la vérité et toute la divinité de Dieu. Si tu as ta vie posée sur la parole de Dieu, aucune situation ne peut jamais te faire ébraler. Alléluia. C'est ça qui donne la force à un enfant de Dieu. C'est ça qui va te distinguer avec tes ennemis. Alléluia. Les guerres, tu en auras. Les combats viendront. Les problèmes sont là. Toujours à notre disposition. Mais la différence se fera au niveau du soubasse. Tu as fondé ta vie sur quoi? Alléluia. Tu as fondé ta vie sur quoi? Non ? Ce n'est pas bon? Il y a pas des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent.. Alléluia ! Alléluia. 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 on confite pas, on est là déjà on est là ma femme mais non, on confite pas, on est là on est là, on est là déjà c'est que mon couloir, c'est le père quitte alléluia on peut dire qu'à bambi, il y a tension alléluia non ! je suis venu à Vanessie je suis venu à Nicolas je suis venu à Nicolas je suis venu à Nicolas alléluia on boune ça maintenant on soigne ça, on s'en a tout et quand tu fais ça il y a de plus en plus fort alléluia mais tu sais qu'il est là moi je suis venu à Vanessie je suis venu à Vanessie je suis venu à Vanessie alléluia je suis venu à Vanessie vous êtes venu à Vanessie vous êtes venu à Vanessie la vérité est d'amour vous êtes venu à Vanessie 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 alléluia c'est pourquoi toi tu dois soumettre tes réalités là sur la fondation qui est Jésus mets la foi sur cela alléluia mets la foi sur les rottes tu as bien construit ta maison mais quelle est la fondation que tu as utilisé alléluia ayons la foi en Jésus les noms de Jésus doivent nous procurer la foi la parole de Dieu doit nous procurer la foi par la faute qu'il y a des témoignages je pense que vous, 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 vous... vous, 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 vous... tu sais, vous, 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 vous... pourquoi ? il y a des témoignages de la profondeur. Alléluia. Amen. Amen. Mes témoignages à soi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parmi les vertus des lèvres de la croix, nous avons la foi. Dieu nous a donné cette capacité de posséder la foi dans les noms de Jésus. Quand tu as fait la foi, tu es dans la Combo-Église. Quand tu as fait la foi, tu es dans la pasteur. Si les pasteurs avaient prié, si les pasteurs étaient là, si les pasteurs étaient venus, les pasteurs aussi ont des problèmes. Alléluia. Et ils cherchent aussi à les soumettre à Dieu. Mais Dieu connaissant bien ses faiblesses, connaissant bien tes faiblesses, il a dit ceci. En mon nom, pas au nom du pasteur, pas au nom de l'Église, en mon nom Jésus, vous imposerez les mains sur les malades et les malades, il t'a donné aussi cette capacité-là. Ton problème c'est quoi? Tu n'as pas la foi. Ta foi est mise sur d'autres personnes. Alléluia. Il y a un monarqués, aux artistes, on a une liste, le pasteur va s'en parler pour avoir un problème. Alléluia. Et quand tu commences, tu te confies, papa, c'est-à-dire qu'il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a un pasteur, il y a un pasteur, on arrête. Si tu as parlé, tu ne penses pas, tu nealım, tu n'as pas s'en arrêté. Alléluia. Il a dit qu'il n'y a pas de prière pas de prière Il a dit qu'il est en train de prier Il est reconquissable Parce qu'il est reconquissable Il a dit qu'il a dit qu'en nom de Jésus Est-ce que nous avons mis à Mme Michel ? Nous avons mis à Mme Papa Nous avons mis à Mme Hésu Il a dit qu'il est en train de faire une photo Que nous avons mis à mon amour Alléluia Que Dieu vous bénisse Nous allons nous mettre les mots pour prier Il comptait il voyait il espérait les secours qui provenaient de la montagne il allait les yeux vers le ciel il croyait que les secours pouvaient venir du ciel mais il va conclure en disant non les secours ne viennent ni de la montagne ni du ciel ni de l'orient, ni de l'occident mais les secours ne viennent de l'éternel c'est lui notre fondation notre secours c'est Jésus Christ j'aimerais maintenant que tu puisses dévaloriser ces problèmes qui te dérangent j'aimerais que tu puisses maintenant tourner tes regards vers la porte de secours qui est Jésus Christ tu as compté sur les hommes tu as compté sur le travail tu as compté sur l'argent tu as compté sur les biens matériels tu as compté sur tes enfants tu as compté sur ta famille la Bible déclare que le secours de l'homme n'est que vanité les vanités le vrai secours c'est Jésus Christ la source de toute vie sur qui nous devons mettre notre foi ce que nous devons compter nous avons construit pour nous mettre à l'abri nous avons choisi des moyens des matériaux pour nous mettre à l'abri mais nous avons oublié de pendre et de utiliser la bonne fondation qui est Jésus Christ maintenant que tu as compris que Jésus est la fondation sur laquelle tu dois construire bien aimer ta vie lève-toi dans la prière il a dit tout ce que tu demanderas à mon nom je te le donnerai il a dit tout ce que nous faisons que nous puissions le faire dans son nom si Pierre avait déclaré devant cet homme qui était malade pendant longtemps une déclaration de quelques instants seulement a changé la vie de cette personne à combien plus fortes raisons toi qui as le Saint-Esprit toi qui es appelé enfant de Dieu toi qui as donné ta vie à Jésus Christ ces paralytiques n'avaient pas donné sa vie à Jésus mais toi tu as donné ta vie à Jésus il ne croyait même pas en Jésus mais toi tu crois en Jésus il est capable c'est pourquoi je veux seulement que tu puisses lui faire confiance j'aimerais que tu puisses bien aimer placer ta foi en lui la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ tu as écouté sa parole tu as crié dans cette parole tu as mis ta confiance dans cette parole demande maintenant au nom de Jésus et cela te sera accordé prions tous Alléluia prie bien aimé tu as écouté la parole Dieu t'a convaincu de quelque chose Dieu t'a convaincu de quelque chose Dieu t'a convaincu de quelque chose ce que Dieu a mis dans ton coeur bien aimé c'est la pensée de l'éternité c'est ce qu'il veut que tu sois c'est là où il veut que tu puisses t'appuyer c'est là où il veut que tu puisses mettre ta confiance la Bible dit recommande ton soeur à l'éternel mets en lui toute ta confiance et l'éternel agira mets en lui toute ta confiance et l'éternel agira mets en Jésus toute ta confiance Jésus agira mets en Jésus toute ta confiance l'éternel Jésus Christ de Nazareth agira Alléluia Alléluia Lève ta voix bien aimé recommande ton soeur à l'éternel recommande ton soeur à Jésus recommande ton problème si c'est ton état de santé si c'est un problème professionnel si c'est un problème familial si c'est un problème des enfants si c'est un problème de mariage mets en lui toute ta confiance l'éternel agira mets en lui toute ta confiance l'éternel agira la Bible dit il agira la Bible dit il agira il agira s'il était incapable d'agir il n'allait pas dire c'est la bien aimée il agira il agira il agira il a le pouvoir la Bible dit il a reçu un nom glorieux au-dessus de tous les noms tout problème fléchit au nom de Jésus toute situation chaotique fléchisse devant ces noms de Jésus mets en lui toute ta confiance que Jésus sorte la source de ta foi au nom de Jésus au nom de Jésus que cette emprise diabolique que cette emprise diabolique ces liens démoniaques celles qui faisaient plairer ton âme et ton cœur tout le temps que cela lâche ta vie au nom de Jésus au nom de Jésus je déclare la liberté je déclare la délivrance je déclare la paix du cœur dans la vie de chaque personne qui a mis sa foi en Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus là où les choses étaient devenues impossibles je déclare que cela devient possible au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu tu es au dessus de toutes choses ton peuple t'a fait confiance la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira tu affranchis ce peuple par la vérité la vérité qui est ta parole merci de communiquer la foi merci de nous faire encore Seigneur au Dieu cette grâce de construire notre vie sur les rocs qui est Jésus Christ cette pierre qu'elle est baptisée avait rejetée mais celle qui est devenue la presse pas des langues c'est Rocher qui a accompagné Israël pendant 40 ans dans le désert Jésus tu es c'est Rocher sur qui nous mettons notre vie nous construisons notre vie Seigneur que l'impossible devienne possible en donnant que la foi de chacun de nous soit Seigneur basée sur toi et sur ta parole au nom de Jésus Seigneur que les blessures causées par nos ennemis les blessures causées par les réalités de ce monde les blessures causées par des hommes et des femmes de mauvaise voie nous déclarons nous déclarons la restauration nous déclarons la restauration de nos âmes nous déclarons la consolation de nos âmes au nom de Jésus tu es capable de ramener Seigneur celui qui était à l'est capable de l'amener à l'ouest tu es capable de ramener cet homme qui était parti qui avait abandonné sa maison sa femme ses enfants tu es capable de les ramener là où la foi est fondée sur toi au nom de Jésus je déclare dans la vie d'une personne que cela soit possible que cela soit possible que cela soit possible au nom de Jésus Seigneur là où la paix s'est déjà éloignée tu es capable de les ramener parce que tu es le prince de la paix tu es l'origine de la paix l'initiative de la paix au nom de Jésus là où la vie est devenue amère tu es capable de restaurer tu es capable d'assainir tu es capable de recommencer parce que tu es le prince de la vie au nom de Jésus que chacun de nous peut survivre selon toi et non selon les hommes au nom de Jésus Christ là où la maladie a pris le dessus la Bible déclare que c'est par tes maîtres aussi que nous sommes guéris la Bible déclare que tu es le Dieu qui nous guéris de toute maladie sans exception ton nom est élevé au dessus de toute maladie j'élève ton nom au dessus de cette maladie même si le nom n'est pas encore connu aujourd'hui moi je déclare que ton nom est au dessus de cette maladie là j'appelle la guérison j'appelle la guérison j'appelle la guérison j'appelle la guérison au nom de Jésus Seigneur détruit la mertume détruit Seigneur au Dieu cette mertume qui affaiblisse oh Seigneur le cœur de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus je déclare la victoire dans les foyers dans les couples dans les familles au nom de Jésus je déclare la victoire dans cette église par le nom de Jésus Seigneur merci pour la puissance de ces noms merci pour la puissance de ton nom merci pour l'accomplissement de ta parole puissante merci pour l'accomplissement de tes promesses nous tirons nos grâces toi le Dieu de l'éternité toi le Seigneur qui fait toutes choses bonnes à son temps en toi nous mettons notre confiance la Bible déclare quand on tourne vers toi les regards on est réuné des joies et les visages ne se couvrent jamais des hontes nous sommes ravis cet après-midi parce que nos visages ne se couvrent jamais des hontes parce que nous avons tourné nos regards vers toi les rémunérateurs de ceux qui te cherchent et les consommateurs de notre foi donne gloire à ton nom au nom de Jésus Christ d'avoir ainsi prié Amen Amen que Dieu vous bénisse la Bible dit si tu prends la fille de quelqu'un à mariage il faut doter mariage il faut doter là-bas on a d'autres quand les deux familles acceptent d'être honorés Alléluia c'est ce qui s'est passé dans leur vie dans leur couple nous rendons grâce à Dieu toi aussi n'accepte pas de démarrer dans cette position pendant longtemps aujourd'hui on est au pouvoir aucun affaire pour ne pas qu'un monde Alléluia Amen on est au pouvoir toujours nos mariages c'est très important c'est la parole de Dieu Alléluia Amen vous avez vous avez la posabane aux Zibak posandak aux Zibak aux Zindak pour seigneur celui-là qui est de l'autre c'est très bien ça fait partie de la parole de Dieu Alléluia notre sœur a été honorée nous allons rendre grâce à Dieu ils vont s'agénie et nous nous allons prier l'église lèvons-nous chacun de nous va lever sa main malobana yo malobana yo et zanam ongoya dans le monde spirituel biblio l'obiboy obo kanyinase et kanyamilikoro Alléluia Amen jesu l'obiboy obo kanyinase et kanyamilikoro libala otobonaka e bandaka nanzotote e bandaka nabalbien maternité l'ibale et bandaka l'ikolo na mou limo Alléluia Amen quand les spirituels est déjà un acquis il est un intérêt de s'accomplir et de s'agir Alléluia si vous pouvez vous regarder en face l'église nous allons prier nous rendons la voir grâce à Dieu Alléluia parce que il est un peu le travail Il n'y a pas de volonté, mais peut-être qu'il n'y a pas de volonté, la volonté était là, mais l'État n'a pas permis. Alléluia. Si Dieu les a préservés, gardés en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est une grâce. D'autres ont même des moyens, mais n'ont pas la volonté de les faire. Si Dieu a permis, c'est une grâce. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit nous rendre grâce à Dieu. Je m'en souviens, ça a été le sujet de prier de notre sœur dans cette église. C'est la vérité, mais c'est le fait de notre sœur dans cette église. C'est la vérité, c'est le fait de notre sœur dans cette église. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Amen.